Et salut à tous et bienvenue pour cette vidéo un petit peu spéciale, une vidéo, alors je vais en profiter pendant que je vous parle pour faire un nouveau tour de la salle de jeu parce qu'il y avait un petit peu de changement quand même. Donc une vidéo un petit peu spéciale où je vais présenter ma collection Micro Machine un petit peu plus en détail que dans ma vidéo de présentation de collection. Donc on va s'attarder un petit peu plus sur ces objets qui vraiment ont fait de moi un collectionneur tel que je suis aujourd'hui, étant donné que c'est avec ces objets là que j'ai commencé la collection. Et c'était en Noël 1997, c'était à Noël 1997 pardon, que j'ai commencé donc à collectionner les Micro Machines Star Wars. Alors on va essayer de se dépêcher un petit peu, pas faire une vidéo trop trop longue. Voilà on commence avec ici, bien caché parce que ce sont des doublons, des petits packs neufs donc de véhicules. On peut voir, mais on va les revoir après, donc là c'est juste pour montrer que j'en ai caché quelques-uns ici, voilà des packs qui sont neufs. Mais on va passer parce qu'on va les revoir. Ici on a les boîtes, les fameuses boîtes de mes playset comme on dit, donc les petites scénettes qui sont à l'effigie soit d'un vaisseau, soit d'une tête d'un personnage. Beaucoup de têtes de personnages d'ailleurs. Hop là, pardon. Donc toujours Micro Machines par le constructeur Galoub. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus, voilà, de l'épisode 1, parce que ça s'est arrêté là, à l'épisode 1 Micro Machines. Par contre ils ont repris la production en 2016 je crois, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, et qui a fait un petit flop d'ailleurs. Mais bon, on n'en parlera pas forcément ici. Hop là, ici on voit c'est la boîte de la Planète Noire. Donc c'est ma fameuse boîte que j'ai reçue à Noël 1997. Cette boîte qui est pour moi vraiment un grand grand souvenir. Voilà, j'avais toujours l'habitude d'aller chercher cette grosse boîte dans le placard pour pouvoir jouer à mes Micro Machines. Voilà, donc ça c'est gros gros souvenir, gros coup de cœur. Gros coup de cœur de ma part. Hop, allez. Ça déménage, désolé j'avance un peu, mais bon, il faut avancer. Vous allez voir, il y a beaucoup, beaucoup de choses à présenter. Ici on a donc des personnages, c'est des rebelles de la base Echo. Donc c'est pour l'Empire Contre-Attaque. Voilà, donc toujours des petits packs neufs comme ça. Ici on a le Red Squadron, donc avec les X-Wings. Qu'est-ce qu'on a encore ? Hop là, on a ici du côté de l'Empire. Voilà, quelques personnages de l'Empire. Ici on a le pack, le fameux pack droïde, voilà, qui est neuf. Ici le playset à l'effigie de Yoda, qui est neuf aussi, mais on va le revoir après. Bien sûr, je vais vous le présenter. Hop, toi tu t'en vas. Voilà, ici on a le pack Collector, qui est monstrueux, ce gros pack avec tous les vaisseaux de la saga. Ici on peut voir l'exécuteur de Vador tout en haut. Donc voilà, c'était au départ le seul moyen de l'avoir. Et puis au final il a été redistribué dans des packs, des petits packs triples de vaisseaux. Mais au départ, voilà, c'était le seul moyen d'avoir ce vaisseau là-haut. Hop là. Et ici on a donc la même chose avec beaucoup de vaisseaux, donc tous les vaisseaux de la série. Et les personnages principaux, donc couleur bronze, donc c'est encore un truc un peu Collector, voilà, qu'ils avaient sorti. Hop, voilà. Donc ça je le garde en neuf parce qu'il n'y a aucun intérêt à ouvrir tous ces trucs-là. Ici on a des éditions limitées, voilà. Donc avec les deux côtés de la force, on a le côté obscur, ici. Et on a bien sûr les rebelles de ce côté, voilà. Avec des beaux packs d'ailleurs, plutôt sympa. Et voilà, là on attaque le cœur, le cœur de la collection, la vitrine. Alors là, attention, là c'est méchant, là il y a du monde. Et on va commencer avec cette magnifique photo de moi. Donc à Noël 1997, où justement je recevais ce que vous avez pu voir. On peut aussi, si on a l'œil assez averti, on voit aussi qu'il y a le pack, on a le, pardon, le playset R2D2 et C3PO. Voilà, j'avais aussi le Dark Vador à cette époque-là, donc j'avais eu tout ça pour mon Noël. Et donc, on continue la visite avec les petits packs. Donc là c'est un peu les packs, entre guillemets, ceux qui sont un peu chauds à choper. Donc voilà, autant avec les véhicules que les personnages. Donc ceux-là sont vraiment pas évidents à choper, c'est, on va dire, un pack un peu rare. Alors un peu rare pour un collectionneur Micro-Machine, c'est pas rare comme un jeu vidéo. C'est rare pour du Micro-Machine, quoi. Voilà, les prix ne s'en veulent pas autant, mais c'est vraiment très sympa de les avoir. Surtout qu'ils sont en état nickel de chez Nickel. Et voilà, là on commence la visite. Hop là, donc, c'est devant. Le focus, voilà. Avec, on peut voir ici les différents C3PO. Donc que j'ai disposé ensemble. Parce que, voilà, j'aime bien montrer, enfin, montrer et me rappeler que j'ai toutes les versions des personnages. Voilà, donc, on l'a quand il est sur son, sur son siège. On va voir en plus par rapport à mes mains. Voilà, la taille des figurines. Voilà, donc quand il est sur son siège, ça c'est quand il est... Voilà, donc désolé, il y a eu une petite coupure. Donc voilà, je présente les personnages. Alors voilà, par exemple, le petit C3PO, là, quand il est chez les Ewoks, et qui se fait passer pour un dieu. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a R2, avec la version dégueulasse quand il est dans l'Empire Contre-Attaque. Il y a pas mal de versions d'R2-D2. Des Ewoks. On va pouvoir connaître aussi Chewbacca. Qui est juste derrière. Qu'est-ce qu'on a encore ? On a Han Solo. Yoda. Voilà, il y a un petit peu tout le monde. Donc là, c'est le côté, on va dire, le côté des rebelles. On a Lando qui est là. Qui est un petit peu caché, mais on le voit. J'ai l'air en plusieurs exemplaires aussi. Voilà, donc pas mal de personnages. Alors, il y en a... Pardon, il y en a beaucoup qui peuvent paraître en double. Mais au final, vous voyez, dans un pack, ils sont déjà en double. Donc voilà, j'ai essayé de mettre tous les packs. Je les avais tous ouverts. J'en ai acheté aussi d'occasion, bien entendu. Et donc voilà, normalement, on a toutes les versions de tous les personnages. Sauf s'il y en a que je ne connais pas encore. Il y a bien entendu les droïdes, qui sortent donc du pack droïdes que je vous ai montré juste avant. Tous les droïdes sont là également. Ici, on a un petit peu les personnages un peu plus random. Donc ceux qu'on peut voir, les Jawas, les Hommes des Sables. Enfin, donc qu'on peut voir dans diverses scènes des films. Voilà, on a le Wampa aussi. C'est là. On voit, le Wampa, donc du... Comment ? Du retour... N'importe quoi. De l'Empire Contre-Attaque. Et ici, on a donc les personnages principaux. A savoir que dans Star Wars, les seuls personnages qui sont ultra récurrents, ce sont les droïdes R2-D2 et ses Troféos. Qui sont là dans tous les films. Hop là ! Et qui sont dans toutes les scènes de fermeture, si je ne dis pas de bêtises, des films. On continue ici avec, donc, les moins gentils. Avec tout au fond, on a Jabba, on a Bip Fortuna. On a tous ces gens-là un peu bizarres. Les gardes Gomorréens. Et ensuite, on s'attaque à l'Empire avec, donc, les officiers. On a les Stormtroopers. Voilà, on a les éclaireurs, troopers. Pas mal de choses. Ici, on a les chasseurs de primes. Je les ai rangés dans les méchants, parce qu'ils travaillent quand même en collaboration avec l'Empire. Voilà, bon, eux, c'est pour toucher de l'argent. Ce n'est pas pour gouverner l'univers, mais quand même. Ils travaillent quand même avec l'Empire, donc ça reste des méchants. Et ici, on a donc les versions de Dark Vador. Et de l'Empereur, bien sûr. Avec, donc, les gardes. Les gardes royaux. Voilà. Alors, j'essaie d'enchaîner un petit peu. Ce n'est pas facile, parce que je parle beaucoup. Ici, on a des produits un petit peu spécifiques. Donc, des blisters où il y avait des livres audio. Vous lisez le livre et vous avez la cassette qui raconte un peu l'histoire. C'est des images à l'intérieur du film. Et donc, dans ces versions un peu spéciaux, n'importe quoi, ces versions un peu spéciales, il y avait donc des jouets micro-machines qui étaient offerts. Donc, c'était... Il existe donc ces versions-là, pardon, sans les jouets micro-machines. Mais ils avaient fait un petit événement comme ça, un petit peu, une petite promo, où ils offraient des jouets micro-machines. Donc, forcément, je les ai achetés, ces trucs-là, je les ai retrouvés. Donc, on a les versions cassette qui sont là. Et ici, on a les versions CD. Voilà, tout simplement. Avec donc des vaisseaux micro-machines offerts. Donc, lui, on me voit dans le miroir. Salut ! Alors, ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a ? On a donc... Hop là ! Je vais faire... Je vais mettre ça à plat. Ici, on a cette petite boîte avec les micro-micro-machines. Donc, c'est tout simplement pour célébrer le 20e anniversaire de Star Wars. Donc, 77-97. Et donc, ils ont décidé de faire ça. Micro-machines. Et c'est vraiment du micro-micro-machines. Et c'est une boîte très sympa, que j'ai laissée dans son emballage d'origine. Voilà, c'est tout neuf, c'est tout beau. Et c'est très mignon. Et regardez par rapport à mon doigt. C'est vraiment tout petit, tout petit. On peut comparer, par exemple, par rapport à un vaisseau, déjà, de taille micro-machines, qui sont déjà petits. Voilà. Donc, il y avait ce petit set-là. Et il y avait aussi... Donc, ceci, c'est un petit... Un petit set, je dis beaucoup de fois petit, mais on est chez micro-machines. Donc, tout est petit. Ici, ce sont des véhicules couleur bronze. Voilà, qui étaient vendus en pack de 3, comme ça. Donc, je ne sais pas, c'est quoi l'histoire de ce pack. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'histoire particulière avec ça. C'était un produit qu'on achetait comme ça. Hop ! Voilà. Ensuite, ici, on avait les vaisseaux couleur or. Donc, il existe 3 packs couleur or. Et moi, j'en ai un. Pour moi, c'est le plus beau. Il y en a un autre avec le Faucon Millennium. Mais il est assez chaud à trouver. Mais si je le trouve à bon prix, je le chopperai. Ça, c'est sans problème. Mais voilà, pour l'instant, j'ai celui-là. Je suis bien content. Ça fait bien dans la vitrine. Ça reflète bien. Ça prend bien la lumière. Voilà. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ici, comme présenté quand j'avais fait le tour de ma collection, on a donc ici un petit triple pack que j'enlève. Et donc ici, c'était des versions limitées qui étaient données lorsque vous étiez au club, au fan club, donc Micro Machine. Moi, je n'en faisais pas partie. Même si j'étais collectionneur. Mon père, il ne m'a jamais trop inscrit à ça. Enfin bref. Mais du coup, j'ai quand même récupéré les cadeaux. Donc, il y avait le Faucon Millennium avec Han Solo. Donc, qui était limité à 26 000 exemplaires. Et il y avait aussi le Croiseur avec Dark Vador, qui était limité à lui 68 000 exemplaires. Alors, pourquoi autant de différence ? Je ne sais pas. Ça, vraiment aucune idée. Et bien sûr, j'ai un triple pack aussi sur cette boîte. Ici, on a donc les différents vaisseaux, les différents véhicules de l'Alliance Rebelle. Voilà. Que j'ai donc sorti des boîtes et que j'ai mis sur les petits socles. Voilà. Donc là, on reconnaît tout. Les B-Wing, les A-Wing, les Y-Wing. Donc là, il y a un peu de tout. X-Wing, bien sûr. Là, il y a un peu de tout. Voilà. Frégate médicale. Le Croiseur Mon Calamari. Là, on a un peu de tout. Et de ce côté, on a donc, à l'inverse, les vaisseaux de l'Empire. Donc là, il y a pareil. Normalement, on a toute la tripotée des vaisseaux de l'Empire qui apparaissent à l'écran. Voilà. Avec, évidemment, la planète noire. Tu me fais un petit focus, s'il te plaît. Voilà. Donc là, c'est quand même... Ça va de la gueule. Je suis content. Je suis vraiment fier de cette collection. Ici, on a ma carte. Donc ça, c'était ma carte Star Wars Identity. Je crois que je l'avais déjà présentée. Voilà. C'est une carte nominative, en plus. Donc ça, c'est la classe. Et ici, on a donc mon petit pack Trilogy. Vraiment, ça, j'avais adoré. Donc voilà, je le garde neuf parce que j'adore. Et ici, on a une petite publicité que je vais représenter. Donc c'est une publicité française. Voilà. Et donc ça, normalement, elle était présente dans les boîtes quand vous achetiez les jouets micro-machines. Il y avait les petites publicités à l'intérieur. Voilà. Donc ici. Voilà. Je fais une petite mise au point sur les textes. Voilà. Et donc là, c'était vraiment le début. Le début. Il n'y avait pas encore grand-chose. Mais c'était déjà pas mal. Il y avait de quoi faire. Donc à savoir que là-dedans, j'ai eu, donc au début de ma collection, j'ai eu le Faucon Millennium. J'ai eu R2. J'ai eu Dark Vador. Et C3PO. Voilà. Et bien sûr, la planète noire. Voilà. Et ici, donc, il y avait les 7 que j'ai présentés, que j'en ai encore quelques-uns en 9. C'était des 7 comme ça, donc qui étaient présentés. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Je remets cette petite publicité à sa place. Voilà. Et on continue la visite. Désolée pour le léger flou. Et là, on attaque un morceau très sérieux. Ici, on a donc des espèces de petits livres, les petites histoires Star Wars. Hop. Je vais en sortir un. Voilà. C'est assez serré. Tac. Voilà. Avec, donc, c'est des petites histoires de Star Wars. Et dedans, vous avez des vaisseaux micro-machines. Alors, quelques-uns qui étaient exclusifs. Mais que vous pouvez retrouver dans d'autres packs. Les packs qui sont Shadow of the Empire, par exemple. Et donc, voilà, c'est plutôt sympa. Il y en a 6, je crois. Si je dis pas de conneries, on regardera après, parce que je vais vous présenter quand même le guide. Mais voilà, ça, moi, j'ai au moins les 3 premiers. Voilà, il y a un petit, ici, on voit. La collection des 3 premiers, je les ai, les 3. Donc, voilà, ils sont là. Là, il y a le deuxième. Et là, il y a le troisième. Voilà. Donc, ça, c'était impératif que j'ai ça. Hop. Voilà. Et ici, on a une petite scénette que j'ai aménagée. C'est une scénette tirée du Retour du Jedi. Donc, c'est sur Endor. Avec, on voit Chewbacca avec un Ewok. Et ici, on a une scénette de l'Empire Contre-Attaque. Donc, l'attaque de la base de Hoth, bien évidemment. Donc, ça, c'est plutôt facile à reconnaître. Ici, on a, donc, l'autre format, l'autre échelle. C'est Action Fleet. Avec le vaisseau de Dark Vador. Et ici, on a le X-Wing de Luke avec R2. Voilà, tout simplement. Donc, là, c'est un peu plus sympa. Parce qu'il y a un peu plus de détails sur ces gros vaisseaux-là. Et ici, on a du Micro Machine Titanium. Voilà. Donc, ça, je n'en fais pas du tout la collection. Mais je l'ai trouvé sympa. Et je crois que je les ai même eus dans un lot, d'ailleurs, ceux-là. Et ici, on a les Mini Heads. Alors, petite présentation des Mini Heads. Donc, les petites têtes comme ça, transformables. Il faut que je trouve un personnage qui va, par exemple, à l'intérieur. Qu'est-ce que je peux prendre ? Par exemple. Tac. Allez, on va prendre Boba Fett. Voilà. Donc, ça, c'est la petite tête de Boba Fett. Donc, qui s'ouvre. Voilà. À l'intérieur, on voit la barge de Jabba. D'accord ? On voit, donc, le trou. Vous savez où il y a le monstre à l'intérieur ? Le Sarlacc. Donc, qui est emblématique du retour du Jedi. Hop, voilà. Donc, vous placiez la tête comme ça. Et à l'intérieur, si je ne dis pas de bêtises, dedans, ça doit être lui. Tac. Voilà. Et c'était présenté comme ça. Alors, si ce n'est pas le personnage-là, ce n'est pas très grave. L'idée, c'est ça, en fait. Voilà. C'était de présenter l'objet comme ça. Bon, c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Hop. Je replace ça. Et voilà. Et je referme. Et donc, voilà. Quand vous fermez, vous avez ce magnifique casque. Donc, voilà. C'est assez détaillé. Donc, ils ont fait les personnages principaux de la série. Voilà. Le Stormtrooper, par exemple. Donc, alors, par contre, je ne sais pas pourquoi. Ils en ont fait d'autres. Donc, par exemple, celui-là. Donc, le Wampa. Alors, ce qui est sympa, par contre, avec le Wampa, c'est qu'à l'intérieur, quand j'ouvre, donc, vous mettez le Wampa ici, là où il y a le petit téton qui dépasse, là. Et derrière, on a Luc. Ah, on a Luc qui est là. Alors, ils ont dû essayer de représenter le sabre laser, là, qui était planté dans la neige, je pense. Mais c'est sympa, quand même, un petit clin d'œil à cette scène qui est très connue, d'ailleurs. Cette scène où Luc est accroché par les pieds. Voilà. Donc, là, bon, c'est détaillé, mais c'est... Bon, si, ça ressemble, quand même. Et on ne sait pas pourquoi ils ont fait la mini tête de Salatius. Donc, Salatius, qui est, en fait, l'espèce de bébête qui est à côté de Jabba. Voilà, il est toujours en train de rire. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce rire. Mais donc, voilà, ils ont fait la tête de Salatius. Alors, bon, pourquoi pas ? C'est vrai qu'il a peut-être marqué 2-3 personnes. Mais, ça m'a toujours surpris qu'ils aient fait cette tête-là. Alors, bien sûr, ici, en Action Fleet, on a le speeder d'Obi-Wan. Voilà, avec Obi-Wan et Luc à l'intérieur. Avec cette scène emblématique, ce ne sont pas ces personnes que nous recherchons, etc. Quand Obi-Wan montre à Luc qu'utilisait la force sur les esprits faibles, ça permet de se tirer de quelques situations, on va dire, délicates. Voilà. Et bien sûr, ici, donc, il y a mon étoile noire que j'ai depuis 1997. Ouh, 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 ouh ! Alors là, ça, c'est quand même... Ah, là, c'est un objet, moi, tiens. Là, ça y est, j'ai les souvenirs qui arrivent. Alors, je vais la sortir. Et puis, comme ça, vous allez voir tout ça. A tout de suite. Et voilà, ça y est, donc, elle est sortie de la vitrine. Et voilà, donc, pour vous montrer un petit peu comment ça se passe chez Micro-Machine. Voilà, on a donc la planète qui s'ouvre. Tac ! Et dedans, il y a donc tout un... Tout un panorama, en fait. Tout un panorama, donc, d'objets interactifs. Alors, je ne me rappelle pas de tout, hein, mais... Je sais qu'ici, voilà, il y a une petite mine. Paf ! Pour faire tomber, si vous mettez un petit personnage, là. Ici, vous pouviez, donc, installer des personnages aussi. Parce que vous allez voir qu'il y a des personnages qui sont faits assis. Et donc, vous pouvez les mettre, par exemple, autour de la table. Voilà. Il y a pas mal de choses. Donc, ici, on peut retourner. Donc, ça, c'était un petit piège. Là, on a la cantina. Voilà. Ça manque pas de petits détails sympathiques. Avec le fameux groupe de musique. Ici, qu'est-ce qu'on a ? On a des petits autocollants, donc, qu'on pouvait mettre un peu partout. Avec... Donc, là, ça grouille de Stormtrooper. Voilà, jusqu'à dehors. Et donc, ici, on a une route qui monte. Alors, ici, ouais, le... Là, c'est... C'est, ouais. Là, c'est pas top. C'est pas vraiment en face. Mais bon, c'est pas très grave. Bon, c'est un objet qui a quand même... Qui a plus de 20 ans, aujourd'hui. Et ici, on a donc... On est dans l'étoile noire. On est dans la base de l'étoile noire. Ici, on reconnaît donc ce plan-là. C'est dans un nouvel espoir. C'est dans un nouvel espoir quand on a ces... C'est Leila qui tire à travers les couloirs de l'étoile noire. Et ici, on a un plan de bataille spatiale où on pouvait accrocher, donc juste ici, là, on peut accrocher des vaisseaux. Et donc, voilà, ils font partie de la bataille spatiale. C'est vraiment hyper sympa. C'est super complet comme jouet. Donc, voilà. Je sais pas quoi dire de plus. Mais c'est vrai que c'était... Pour l'époque, c'était vraiment le top, quoi. C'était le top. Allez, on reprend la vidéo de la collection. Voilà, donc on reprend. Elle a bien repris sa place. Et on continue. Donc, on descend. Et ici, on a les tâches qui sont réservées à l'épisode 1. Donc, voilà. Les derniers jouets micro-machines. Donc, qui ont été faits pour moi vraiment les objets collector. Qui se sont arrêtés à l'épisode 1. Parce qu'ils en ont refait. Mais pour moi, c'est plus pareil. C'est plus la même qualité. C'est plus le même esprit. Donc, voilà. Ici, avec une bataille entre les Gungans d'un côté. Et les droïdes séparatistes de l'autre. Avec le chancelier Gannery qui est là. On va essayer de faire une petite mise au point. Voilà. Donc, il y a un petit peu tout le monde. On a le chancelier Palpatine aussi. Donc, il y a un petit peu de monde. Ici, on a, pour le souci du détail. On a même du monde au balcon. Hop là. Voilà. Ça continue de ce côté-là avec quelques personnages. Désolé pour le flou. Ça, ça arrange assez vite. Et là, on a donc des véhicules. On a le vaisseau de Dark Mall. Il y a des vaisseaux de débarquement. Et ici, on a donc les chars. Et les espèces de bébêtes, là, que chevauchent les Gungans. Je ne connais pas le nom. Et de ce côté, on a les vaisseaux de la République. Et on a également, donc, les modules. Avec, on voit ici, Anakin. Et puis, donc, ses adversaires. Tac, ici. De ce côté-là. On a le vaisseau royal. Celui-là, ça, c'est une pièce qui est assez rare. Donc, celui-là, j'ai eu de la chance de le choper. Donc, il y a eu une réédition. Hop là, voilà. Mais le mien, donc, on voit bien qu'il a été... C'est un vaisseau de 99. Voilà. Donc, LFL, pour ceux qui ne savent pas, sur les jouets Star Wars, c'est Lucasfilm Licensed. Voilà, tout simplement. Et donc, voilà. Celui-là, il est assez rare parce qu'il fait partie d'un pack qui a été très peu vendu. Et donc, voilà. De le choper, c'est un peu chaud. Moi, j'ai eu de la chance. Je l'ai eu. Il faut que je l'ai acheté 8 euros, quand même. Mais sinon, c'est assez chaud à choper. Et voilà, on arrive sur les têtes. Les belles têtes. Alors, pour ça, on va en ouvrir quelques-unes. Notamment, celle que j'avais quand j'étais petit. Hop. Il y avait cette tête de C3PO, par exemple. Hop là. Qui représente la cantina. Et on a, bien sûr, la fameuse scène. Ici, vous mettiez Grido. Et ici, vous mettiez Han Solo. Et quand on appuie sur la table. Tac. Grido dégage. Han Solo shot first. Donc, ça, c'est le petit clin d'œil. Ici, on pouvait donc arrimer le Faucon Millenium. Voilà. Qui est donc dans le hangar sur Tatooine. Comme dans le Nouvel Espoir, bien entendu. Et ici, donc, il y avait les portes qui s'ouvraient comme ça. Tac. Ça, c'était l'effet de surprise. Et dedans, vous mettiez donc des Stormtroopers. Il y a avec le socle spécial qui s'attache. Donc, ils sont par deux. Ils sont là-haut, en haut, dans la vitrine. On les a vus. Et donc, voilà. Ça, c'était vraiment la classe. Voilà. J'adorais ce... J'adorais ce petit playset. C'était vraiment la classe. On continue avec la suite. qui est tout aussi classe. Donc, le petit R2-D2 qui se transforme en palais de Jabba. Voilà. Avec la fosse qui mène au rencor. Hop là. Le rencor qui est en bonne santé. Ce n'est pas un rencor malade. Voilà. Ça, c'est pour la petite blague. Rencor malade. Et donc, ici, on pouvait mettre le rencor de ce côté. On pouvait ouvrir la grille, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Voilà. On ouvre la grille. Tac. Une petite mise au point, s'il te plaît. Voilà. On ouvrait la grille. Hop. Et voilà. Et donc, là, on avait, après, le combat mythique entre Luke et le rencor. Pour faire tomber Luke, on mettait Luke sur la place. Et voilà. Donc, on faisait avancer. Donc, comme dans le film. C'est vraiment comme dans le film. Et voilà. Et derrière, on a donc les petites photos. Donc, du palais de Jabba. Très, très sympa, aussi. Voilà. Si on continue encore un peu. Allez, on va s'en remettre un. Allez, on va aller voir les méchants. Hop. Celui-là, aussi, c'était un de mes premiers. Donc, là, rendez-vous compte, quand même, que ces objets-là, ces trois objets-là, ça fait... Eh bien, ça fait 21 ans et deux mois que je les ai. Voilà. Pour vous dire. Vraiment, pas peu fier de les avoir depuis tout ce temps-là. Hop là, alors. Voilà. Et ici. Donc, là, c'est pareil. Ça, c'était quand même super classe. Voilà. Donc, le jouet avec la tête de Vador. Et donc, il est un peu fatigué, mais il se tient bien, il se tient bien. Avec, ici, on avait Han Solo, qui est, donc, dans la carbonite. Voilà, on le reconnaît vraiment bien. Voilà. Et donc, ici, on avait le duel. On pouvait faire le duel avec le passage à travers la vitre. Attention. Voilà. Ça marche une fois sur deux. Et voilà. Et là, donc, voilà, avec la fenêtre qui s'ouvre et la chute dans le vide. Ça, c'était quand même super, super, super. Donc, voilà, avec, bien sûr, on pouvait mettre un vaisseau de ce côté. Et tout ça avec les autocollants que j'ai mis à l'époque, quand même. Bon, mon père, il m'aidait à les mettre parce que c'était un petit peu tendu. Voilà, donc, quand même un état qui n'est pas trop mal. Franchement, depuis le temps que je les ai, ces trucs-là, c'est vraiment un truc de fou. Hop, voilà, ça, c'est remballé. On va remballer, donc, les deux acolytes R2-D2 et C3-PO. Voilà. Donc, on a aussi le Slave 1, on a aussi le Croiseur, par exemple, le Croiseur. Alors, celui-là, il s'ouvre un petit peu différemment des autres. Hop. Voilà. Et donc, ici, on a, donc, le Playset, hop, ouvert. Et ici, donc, c'est, on est plus à l'intérieur du Croiseur, directement. Donc, voilà, avec une scénette qui est un petit peu inédite. Voilà. Avec ici, voilà, donc, une pince. Donc, tout ça, c'est des choses qui ne sont pas dans le film, mais qu'on peut voir, par exemple, quand on est sur, comment... Je ne sais plus c'était dans quel film, quand ils font, ils vont voir les avancements des travaux, etc. Voilà. On imagine un peu les intérieurs des vaisseaux. Et donc, voilà. Donc, là, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont été un petit peu plus loin dans le délire. Alors, ils ont été à l'intérieur d'un... À l'intérieur d'un... D'un croiseur. Voilà. Tac. Et voilà. Donc, voilà, un croiseur. En plus, il est très sympa. Il est très bien fait. Voilà. Ici, on a un sabre laser. Alors, ce n'est pas n'importe lequel. Si vous connaissez un petit peu. C'est le sabre de Vador. Ouais. Le sabre de Dark Vador. Et donc, celui-là... Je ne sais même plus comment il s'ouvre. C'est pour vous dire un peu la honte. Hop. Je ne sais même plus. Je ne sais même plus... Non. Je ne sais même plus l'ouvrir. Donc, je n'ai pas... Parce que là, je n'ai pas mes deux mains. Comme je suis en train de filmer. Mais bon, en tout cas, on avait donc cette pièce-là qui est quand même sympa. Je suis désolé. Je ne l'ouvre pas parce que... Je n'ai qu'une main. Voilà. Ouais, ici, je vais l'ouvrir. Voilà. Donc, qui est ouvert maintenant. Et en fait, tout simplement, c'est la scène du tir dans les espèces de couloirs de l'étoile de la mort. Et donc, voilà. Alors, cette scène mythique du premier film. Ici, on a le viseur. Voilà. Et on tire. Donc, on a de quoi... Hop là. On a de quoi propulser ici le jouet. On le propulse. Donc, ici, c'est juste pour faire l'impact. On va l'enlever. Hop. Et ici, on tire. Et paf ! Le cœur est éclaté. L'étoile noire explose. C'est gagné. Voilà, tout simplement. Mais c'était quand même génial. À l'époque, moi, je suis désolé. C'était quand même énorme d'avoir ça. Qu'est-ce que j'ai pu y jouer ? Alors, celui-là, c'est pareil. Je l'ai eu quand même assez tôt. Hop. On va le fermer. Voilà. Et voilà. Donc, le sabre de Vador. Voilà. Et est-ce que j'en fais un dernier ? Un petit dernier. Allez, un petit dernier. Hop là. Un petit dernier. Hop. On va prendre les lunettes. Voilà, donc, les lunettes, les voilà. Donc, en fait, c'est tout simplement la représentation de la base d'Endor, la base rebelle. Voilà, ici, on voit le plan quand, justement, ils sortent de la base. Avec le Mirador. Hop. Le Mirador. Ici, on a donc des pilotes qui sont prêts à partir. On a même R2 qui est là. On a donc la fameuse table des plans. Et ici, on a donc un petit gadget. Ici, on pouvait mettre donc des vaisseaux. Ici, on pouvait les attacher. Voilà. Les faire tourner prêts à partir, vous voyez. Voilà. Et ici, tac, on fait sortir la petite pince. Et puis, donc, on pouvait bricoler un petit peu. Bon, c'était très, très, très rigolo. Enfin, moi, je sais que j'adorais jouer à celui-là aussi. Et voilà. Donc, ça, c'est vraiment, je vous présente ce que j'avais. Après, j'ai racheté. Hop là. J'ai racheté les autres un petit peu plus tard. Donc, le Chewbacca, tous les autres, je l'ai racheté un petit peu plus tard. Donc, c'est quand même un peu moins ancré dans mes souvenirs. Allez. On remballe. Et voilà. Et on continue la visite. Voilà. On continue la visite. Avec une publicité. Voilà. Donc, une publicité très sympathique. Avec un papier glacé bien épais, comme j'aime. Et voilà. Ici, on a déjà un petit peu plus de choses que sur l'autre pub. Là, il y avait déjà pas mal de jouets qui étaient sortis chez nous. Même si c'est une pub qui est en anglais. Et voilà. Là, il y a déjà beaucoup de choses. Voilà. Donc, on voit aussi ceux que vous n'avez pas vus. Là, par exemple. Donc là, on commence déjà à être un petit peu plus loin dans le délire. Voilà. Les bases, etc. Donc là, on est chez Action Fleet. Là, c'est pas la même échelle. Ils sont un petit peu plus gros, les personnages. Voilà. Hop. Donc, une magnifique publicité. Micro Machine. Hop. Et on continue ici avec une pièce qui est assez recherchée par les collectionneurs. Je vais vous montrer pourquoi. Parce que là, on se dit, ouais, bon, c'est un bouquin de jouets, quoi. Alors, c'est un bouquin de jouets, mais si vous pouvez lire sur la couverture, on voit First Time in Print. Donc, pour la première fois en édition, c'est le guide complet Star Wars Micro Machine et Action Fleet. Donc, voilà, ça se présente comme ça. Donc, c'est un bouquin de jouets à l'ancienne. Voilà. On peut feuilleter tout un tas de jouets. Et dedans, on a... Voilà. On a le guide. Le guide Micro Machine. Et donc, là, c'est super sympa. Parce qu'on a absolument toutes les références. Voilà. Tous les packs qui sont sortis. On les a tous. Voilà. Donc, vous pouvez voir que moi, ma collection n'est pas du tout complète. J'ai tous les personnages, on va dire, à pied. J'ai les vaisseaux. Mais alors, après, tout le reste... Là, c'est compliqué. C'est compliqué d'aller chercher tout le reste. C'est énorme. Il y a eu énormément de production. Donc, voilà. Là, ça m'a un petit peu calmé. Donc, voilà les différentes collections, les livres. Donc, moi, j'en ai trois et il y en a six. Voilà. Donc, il m'en manque trois. Bon. Ces trois-là ne sont pas faciles à trouver. Bon. Je les aurai peut-être un jour. Je verrai bien. Et donc, tout ça, c'est les play sets. Donc, voilà. Avec les différentes versions. Voilà. Là, il y a pas mal de choses, déjà. Pas mal de choses. Hop. Là, je vais essayer. Voilà. Qu'il y ait moins de reflets. J'avais pas vu qu'il y avait des reflets. Voilà. Donc, là, tous les... Les têtes, etc. Voilà. Ça, c'est l'exclusif. Là, cet objet-là qui est absolument... Qui est rarissime. Donc, ça, c'est un truc sorti uniquement au Japon. Hop. Voilà. On continue ici avec... Donc, là, on est chez Action Fleet. Là, c'est beaucoup plus gros, là. Les échelles sont vraiment plus larges. Voilà. Pas mal de vaisseaux, aussi, hein. Pour ceux qui collectionnent Action Fleet, là, il y a du taf. Il y a du taf. Et ici, voilà, les séries alpha. Alors, c'est, en fait, les vaisseaux avec les premières idées. À quoi ressemblaient le vaisseau, on va dire, au tout départ, quoi. Les premières idées, quoi. Hop. Voilà. J'essaie de faire une mise au point. Et ça, c'est sympa, parce que... Je vais peut-être me prendre de la TAT, parce que c'est un des plus mythiques. Voilà. Et ici, on a des petits packs. Encore. C'est encore de l'Action Fleet. Voilà. Tout ça. Tout ça. Tout ça. Ça continue ici. Avec, donc, les fameux sets que je vous ai montrés. Là, les gros. Il y a aussi ceux en séries limitées, que je vous ai montrés. Ils existent aussi. Alors, voilà. Moi, j'ai les séries limitées, et ils existent aussi en séries simples. Donc, je n'ai pas encore. Voilà. Pas mal de choses, quand même. Beaucoup, beaucoup de choix. Ça brille. Ça brille, ça brille. Je vais plutôt mettre ça comme ça. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on a encore ? Les sets dorés. Avec, justement, celui-là. C'est celui-là, à la limite, que je m'achèterai sûrement. Là, j'essaie de la mise au point. Voilà. Celui avec le Faucon Millenium et le Vaisseau de Vador. Ça continue. Donc, le mini. Le mini-mini. Ils ont vraiment fait énormément de choses. Ici, on passe à l'épisode 1. Or, pareil, pour l'épisode 1, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de packs. Les personnages, les vaisseaux. Autant chez Micromachines que chez Action Fleet. Énormément de packs. Avec ce pack-là, l'assaut du paléptide, celui-là, il est très, très cher. Je ne sais pas s'il y en a peu, mais en tout cas, il n'y en a plus qui se vendent, ça, c'est sûr. Ici, on continue avec les vaisseaux. On reconnaît les vaisseaux, on reconnaît tout ça. Voilà, encore avec les series Alpha. Et donc, les vaisseaux dans leur première forme et dans leur forme finale. Ça, c'est sympa. On continue ici. Donc ici, c'est le garage où il y a le hangar, pardon, où j'ai pu faire la petite bataille dans ma décision. Donc, voilà, ici. Voilà, et donc ici, ça continue. Ça continue ici avec les pièces pour construire votre module. Ah, ils avaient pensé à tout. Et les pistes de course pour module, il y avait vraiment moyen de s'amuser. Et voilà, c'est fini pour le guide, pour ce fameux guide qui est franchement, qui est super recherché. par les collectionneurs écromachines. Hop là ! Donc, moi, j'ai acheté il y a quand même pas mal de temps. Je l'avais acheté, je ne sais plus. Enfin, bref, j'étais bien content. Voilà, donc, je remets ça dans la vitrine. Voilà, je le mettrai dans sa pochette plus tard. Voilà, bon, c'est vidéo à l'arrache, désolé, c'est un peu à l'arrache comme d'habitude. Mais bon, au moins, je montre vraiment en détail. Tac, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Voilà, encore un petit tour d'horizon, ici. Voilà, ça, j'adore. C'était vraiment, mon plan, c'était ça, quoi. C'était vraiment d'avoir tous les personnages à utiliser. Voilà, c'est chose faite. Donc, pas trop vraiment, c'est vraiment cool. Voilà. Donc, pour la première trilogie, bien entendu. Ceux de l'épisode 1, il y en a qui sont vraiment introuvables. Même si t'as le budget, il n'y en a pas à toute façon. C'est comme ça, c'est tranquille. Tu peux même pas aller l'acheter. Voilà. Allez, on continue dans l'univers Micro-Machine, avec encore des petits packs neufs. Donc, voilà. Hop, là, on va essayer de faire une mise au coin, voilà, et puis de descendre tranquillement. Voilà. Donc, vraiment, les vaisseaux emblématiques de la série, encore une fois. Hop, le retour du Jedi, l'Empire Contre-Attaque, et juste derrière ce gros dégueulasse, on a encore du retour du Jedi. Tac, donc ça, c'est du pack neuf. On continue de l'autre côté, avec, évidemment, le Faucon Millenium Micro-Machine. Celui-là, j'ai adoré, surtout, je m'amusais à tirer partout avec ça. Ça, j'ai vraiment kiffé. C'était, voilà, c'était le bordel, mais j'ai bien kiffé. Ici, on a pas mal de doubles. Donc, beaucoup de Micro-Machine. Un peu d'Action Fleet, aussi, on le voit. On voit, par exemple, le Dark Vador, là, il est énorme. Par exemple, ce Dark Vador, par rapport aux autres personnages, par exemple. Donc, là, voilà, on voit bien la différence d'échelle entre Micro-Machine et Action Fleet. Et donc, voilà, donc là, c'est pas mal de doubles, hein. Donc, que j'ai présenté comme ça. Ici, on a les fameux personnages qui sont assis. Voilà, dont je parlais. Par exemple, quand on met Grido et Han Solo. Donc, là, on les a, hein. Quand on les mettait sur les sièges. Hop, là, c'est dur, dur d'avoir un... Hop, là, voilà. Je fais beaucoup de hop, là. Voilà, ici, un peu tous mes doubles. Voilà. Super, super. On a encore, ici, normalement, voilà, derrière, on a encore des boîtes, donc, avec les mini-heads que je vous ai montrées. Donc, là, on a trois packs. Voilà. Ici, on a une petite tête de Stormtrooper. Donc, ça, c'est les derniers que j'ai vraiment pas... Non, j'ai pas trop kiffé. Hop, là. D'ailleurs, on va voir ça tout de suite. Bon, là, il y a encore des trucs Micro-Machine. Voilà, ici, par exemple, j'ai mon... J'ai le... Le vaisseau... Enfin, je l'ai laissé là parce que... Enfin, moi, parce que j'ai pas kiffé. Et ici... Alors, là. Là, ici, c'est... Ce qu'il me reste que j'ai pas voulu exposer parce que... J'en ai déjà trop. Parce qu'il faut faire... Alors, désolé. Alors, attendez. Je vais ouvrir ça. Voilà, ici, c'est un peu ce qu'il me reste. Donc, en double, en triple, en quadruple. Donc, des véhicules. Il me reste des personnages. Voilà, donc, tout ça, ce sont mes doubles. Voilà, que je n'affiche pas parce que... Après, il faut faire la poussière, quand même. Donc, c'est pas évident. Donc, voilà, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour de mes Micro-Machine. Voilà. Là, je pense qu'on a tout vu. Tac, je refais un petit tour vite fait. Hop ! Le Faucon Millenium. Voilà. On fait le petit tour du côté de la vitrine. Voilà. Donc, les personnages. Voilà. Bon, j'espère, en tout cas, que ça vous aura plu. Moi, j'avais envie de présenter un peu ça parce que c'est vrai que des vidéos de Micro-Machine, on n'en voit pas beaucoup. Donc, au moins, comme ça, c'est fait. Voilà. Je pense que j'ai pas... J'ai pas zappé d'objets. Je pense pas. Bon, j'ai pas montré tout en détail, même les têtes, etc. Parce que, bon, vous pouvez les voir sur Internet, ça, c'est pas un souci. Mais voilà. Et donc, ouais, je finirai même sur cette photo. Je vais vous ouvrir. Ce photomontage que j'ai fait. Voilà. C'est vraiment en hommage à mon début de collection. Noël 1997. Voilà. Le démarrage de tout ce merdier. Ce qui a donné, aujourd'hui, tout ce bordel dans ma salle de jeu. Voilà. Donc, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, voilà, pour la nouvelle année, on verra bien. Je sais pas si je vais racheter beaucoup de Micro-Machine parce que là, je commence vraiment à en avoir beaucoup. Je suis déjà très, très heureux d'avoir tout ça. Mais c'est de l'entretien. C'est de l'entretien. Donc, on verra bien. En tout cas, moi, ce que je vous souhaite, c'est de trouver ce que vous cherchez si vous collectionnez. Si vous collectionnez les Micro-Machine, bah, les gars, faites-vous plaisir. Importez. Vous achetez des gros lots aux Etats-Unis, ça coûte pas cher. Il n'y a que les frais de porf qui coûtent cher, de toute façon, là-haut. Mais ils en ont. Ils en ont beaucoup. Donc, faites-vous plaisir. Et sinon, comme d'habitude, moi, je vous souhaite une bonne année 2019. J'espère que ça roulera pour vous. Faites des bonnes affaires. Voilà, je leur fais un petit tour de ce côté avec mes boîtes. Moi, j'avais gardé mes boîtes. C'est une folie. Et donc, et donc, voilà. Amusez-vous bien, en tout cas. collectionnez bien, collectionnez ce que vous voulez. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, ce que je vais présenter. On verra bien. On verra bien. Et ça va être les soldes, d'ailleurs. Faites-vous plaisir. Voilà. Bon, allez. Salut à tous. Ciao, ciao. Ciao.